Bienvenue aux 918 rues Paul-Alabar où je fais des décorations de Noël. Cette année j'ai fait Disney, donc il y a la Reine des Neiges, Cendrillon, Poquantas. Ça fait 20 ans que je fais ça. Je veux dire, par là, c'est vraiment donner du plaisir aux gens. J'ai un mois de travail et j'ai un mois de rangement. Et tout le long de l'année, je chide et je trouve mes habits. Cette année, j'ai trouvé, comme il n'y avait pas de ville grenier, j'ai acheté ça sur Vinted. On imagine très bien les enfants venir avec les parents, voir les grands-parents. Est-ce que c'est le public visé, la seule cible ou alors qu'il y a vraiment tout le monde passé ? C'est tout le monde, tout le monde, tout le monde. Aussi bien les grands, les personnes âgées, les petits-enfants. Mais c'est vrai que quand on voit le truc, ce sont les petits-enfants qui sont vraiment éblouis par la lumière. Au moment de Noël, c'est 100 à 150 personnes par jour quasiment, pendant les moments de vacances. C'est là qu'il y a le plus de monde. Moi j'ai eu des coups de cœur, je vous en dirai un. C'est un jour des triplettes, des dames, elles avaient 86 ans. Et quand elles sont parties de chez moi, elles pleuraient toutes les trois. L'autre, c'était une ancienne voiture, une Hostile, puis un soir vers 8h15, la dame, elle s'arrête puis elle causait. Moi je ne regardais pas et au moment où je regardais, elle décrivait à son mari qui était aveugle, elle lui décrivait toute la maison. Deux coups de cœur comme ça, dans les 20 ans, je trouve que c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada